Utilisation d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation, guide à l'intention du personnel enseignant. Le présent guide a pour but de soutenir le milieu scolaire dans la mise en place de dossiers d'apprentissage et d'évaluation en salle de classe. Une version pour chacun des programmes, projet personnel d'orientation, exploration de la formation professionnelle, sensibilisation à l'entreprenariat et projet intégrateur a été produit. Ce guide propose des pistes de travail et des ressources que l'enseignant pourra utiliser à son gré pour accompagner ses élèves dans la construction de leur DAE. Les pistes de travail données dans ce document ont été établies dans le respect des valeurs et des orientations de la politique d'évaluation des apprentissages. Elle vient d'exemplifier la démarche d'évaluation qui est proposée et permet d'actualiser les deux fonctions d'évaluation, la fonction d'aide à l'apprentissage et la fonction de reconnaissance des apprentissages. Voici les principales sections de ce guide. La section 1 présente les encadrements dont tient compte le présent guide, soit le programme d'études, le régime pédagogique et le cadre d'évaluation des apprentissages. Ainsi, le lecteur retrouve un rappel des fondements essentiels. La section 2, les éléments à prendre en compte pour la construction d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation. On aborde la planification de l'apprentissage et de l'évaluation, la sélection de traces suffisantes, pertinentes et représentatives, l'interprétation des traces recueillies et la communication des résultats. La réflexion, élément fondamental d'un DAE, est aussi abordée. Finalement, on présente différentes ressources pouvant servir à l'enseignant pour la planification des apprentissages et de l'évaluation, pour l'interprétation des traces, mais aussi des ressources à l'intention des élèves pour faciliter leur rôle actif dans la construction de leur DAE. La section 3 propose des outils de consignation, notamment numériques. En annexe, le guide propose des exemples de traces ainsi que des ressources pouvant être récupérées et adaptées en classe, soit des listes de vérification, une grille d'interprétation. Dans la section références, se trouvent les différentes sources auxquelles l'équipe de conception du DAE s'est référée pour la rédaction de ce guide. L'esprit dans lequel a été pensé et conçu ce DAE réside dans les différents rôles que peuvent jouer l'élève et l'enseignant. Le rôle que joue l'élève dans cette collègue d'information est primordial. Il lui faut s'engager pleinement dans sa démarche d'apprentissage et d'évaluation. Il lui appartient de commenter ses productions et ses apprentissages, d'analyser sa démarche d'apprentissage, de même que de la réguler, et de collaborer à la sélection de traces pertinentes. Une telle collègue permet à l'élève de porter un regard critique sur ses apprentissages, afin de constater ses progrès, d'établir des liens entre les apprentissages réalisés et ceux à venir, de se fixer des objectifs en examinant ce qui lui est facile de réaliser et ce qui l'est moins, de mettre des mots sur des processus, des apprentissages qui sont souvent abstraits, par exemple des stratégies mobilisées pour réaliser une tâche particulière, d'analyser sa tâche et de se rappeler les actions entreprises pour la réalisation de celle-ci, ce qui facilite un éventuel transfert. Le plus grand défi pour l'enseignant est de s'assurer que les traces recueillies témoignent du développement des deux compétences, donc elles sont représentatives des apprentissages de l'élève. Il doit accompagner et guider les élèves dans le choix des traces à intégrer dans leur dossier, ainsi que dans le choix des critères de sélection de traces. De plus, afin de soutenir les élèves dans la régulation de leurs apprentissages, il est nécessaire que l'enseignant fournisse des rétroactions en s'appuyant sur les traces sélectionnées par les élèves tout au long de leurs apprentissages. Une telle collecte permet à l'enseignante ou à l'enseignant d'examiner les stratégies mobilisées, les étapes de la réalisation d'une activité ou d'une démarche exploratoire, les pistes d'amélioration possibles, la régulation, des preuves des apprentissages réalisés. Cette collecte peut aussi mettre en évidence ce qui passe parfois inaperçu, par exemple les liens que l'élève établit entre les éléments de son profil personnel, entre ses découvertes de son profil, etc. Le guide d'EAE propose des explications des différents éléments considérés, ainsi que des insertions de capsules en classe où une enseignante témoigne de sa pratique. Les capsules en classe proposent aussi des exemples d'actions réalisés par un ou par une élève. On retrouve aussi des exemples de production d'élèves, ici un collage accompagné d'une fiche de réflexion. Le guide d'EAE présente aussi des exemples issus de la pratique, donc adaptés aux différents programmes, ici pour le programme PPO. Le guide propose aussi des exemples d'outils pouvant être utiles aux enseignants pour la gestion des traces recueillies. La section Annexe propose des exemples de listes de vérification que l'enseignant peut récupérer et adapter aux besoins de sa pratique. On retrouve à l'intérieur du guide une explication de l'usage de ces listes. L'enseignant peut aussi récupérer, en annexe, une grille d'interprétation des traces recueillies. Un document complémentaire, un outil de planification des apprentissages et de l'évaluation, accompagne le guide et ses documents sont disponibles dans le site de la Direction d'évaluation, section Balises pour l'évaluation des apprentissages, ainsi que dans les sites des Services nationaux des récits, du domaine du développement professionnel et du projet intégrateur. Vous les retrouverez aussi dans les sites d'information en ligne, projet personnel d'orientation, exploration de la formation professionnelle et sensibilisation à l'entrepreneuriat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !